Nous allons voir maintenant les diagnostics différentiels de la pathologie lithiasique urinaire. Nous avons divisé les diagnostics différentiels en deux catégories. La première catégorie, autre cause de colique néphritique. Je vous rappelle que la colique néphritique est en fait la mise en tension des voies urinaires qui est secondaire à un obstacle à l'écoulement d'urine entraînant une douleur. C'est le tableau de colique néphritique. La cause la plus fréquente étant la nature lithiasique de l'obstacle. D'autres causes peuvent être responsables, à savoir la néoplasie de la voie extraitrice ou la sigmoïdite. Ensuite, nous avons les autres causes de douleurs lombaires, principalement la piélonéphrite, la thrombose de la veine rénale et l'infarctus rénal. Nous allons voir dans un premier temps les autres causes de colique néphritique. Voici un tableau de néoplasie de la voie extraitrice urinaire. Ici, un scanner abdominopelvien en coupe axiale injectée, avec la vessie qui présente un contenu de densité liquidienne. Ici, l'urtère qui s'abouge dans la vessie. On constate que le contenu de l'urtère n'est pas liquidien, mais qu'il existe un petit processus tissulaire qui se réhausse. Et que si on remonte plus haut sur les reins homolatérales, on constate qu'il y a une dilatation des cavités piélocaliciales. Il s'agit donc d'une tumeur de l'urtère qui évolue de façon chronique, mais qui se révèle sur un mode aigu sous forme de colique néphritique. Dans les autres causes, on a la sigmoïde diverticulaire. Voici un scanner abdominopelvien en coupe coronale. On constate qu'à gauche, il y a une dilatation du bassiné et de l'urtère. Si on suit l'urtère, on tombe sur un obstacle ici qui n'est pas de nature lithiatique. On va donc reconstruire ce scanner en coupe axiale au niveau de l'obstacle et on tombe sur le sigmoïde qui présente une infiltration de la graisse périssigmoïdienne, de nombreux diverticules, et un diverticule ici qui est infiltré en périphérie. C'est donc un processus inflammateur local qui va entraîner une urétérite. Cette urétérite va entraîner un rétrécissement du calibre de l'urtère responsable d'une dilatation des cavités urinaires d'amont. Nous allons voir les autres causes de douleurs lombaires. La piélonéphrite simple que nous avons vue dans un topo antérieur. Ensuite, la thrombose de la veine rénale. Voici un scanner abdominopelvien en coupe axiale, injecté au temps de portal puisque le parenchyme rénal et le parenchyme hépatique sont bien opacifiés. Voici un défectant doluminal dans la veine cave inférieure et dans la veine rénale qui apparaît hypodense. Ensuite, l'infarctus rénal. Voici un scanner abdominopelvien en coupe axiale, injecté au temps artériel puisque la veine cave inférieure n'est pas opacifiée. Ici, l'artère rénale qui présente un défect endoluminal hypodense associé à un petit foyer d'infarctus rénal cortical. Prochaine étape, les complications. Je vous remercie. ... ... ... ...